De la poudre de moringa pour venir en appui aux cantines scolaires dans les écoles primaires publiques bénéficiaires du Programme National d'Alimentation Intégrée NACI. C'est l'acte reconfortant qu'a posé la Fondation IFE International ce vendredi 8 février 2019 à l'école primaire publique d'Aïe-Téjou dans la commune de Ketou, département du Plateau. En partenariat avec les Nations Unies, l'ambassade du Japon et le gouvernement béninois, la Fondation IFE vient ainsi enrichir l'alimentation des apprenants à l'aide de la poudre de moringa. Nous avons depuis bientôt 11 années entretenu des écoles primaires dans le cadre des cantines scolaires. Nous voudrions utiliser cette occasion pour demander à l'association des parents d'élèves de mettre tout en eux pour assurer effectivement l'utilisation effective de ce produit et que ce produit ne soit pas détourné. Pour le ministre de l'enseignement maternel et primaire, l'acte posé est bien en phase avec les objectifs du gouvernement qui vise à doter chaque école d'une cantine. Le gouvernement s'est engagé à promouvoir l'alimentation scolaire et à améliorer l'accès, l'équité et la qualité de l'ordre éducatif dans notre pays pour la mise en place, par la mise en place et le démarrage effectif des activités du PNASI, un programme ambitieux, historique, fortement apprécié de la communauté internationale. Vu l'enthousiasme que suscite un tel projet au sein de la population, il urge qu'il bénéficie de la plus grande attention et de l'appui de tous pour permettre au gouvernement de concrétiser l'objectif d'une école, d'une cantine, après avoir réalisé en moins de trois ans, au lieu de cinq ans initialement prévu, le taux de couverture de 51% en cantine scolaire. Le représentant du système des Nations Unies au Béné n'a pas manqué à son tour de rassurer les bénéficiaires sur les valeurs nutritives ainsi que les vertus du moringa. Le moringa est une plante à forte valeur nutritive avec une forte teneur en protéines. Les protéines constituent un quart du poids du moringa en pure poudre. De plus, ces protéines contiennent tous des acides aminés essentiels. La mise à disposition de la poudre de moringa renforcera le système d'alimentation scolaire dans les écoles ayant un score de diversité alimentaire faible ou ayant un taux d'anémie très prononcé. Les bénéficiaires ont trouvé les mots justes pour exprimer leur gratitude à leurs généreux donateurs. Je voudrais au nom des usagers de cette école réitérer nos sincères remerciements à tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce gigantesque programme, en particulier la Fondation IFER et l'ONG GRACIDE. Cette cérémonie a pris fin par la visite des autorités aux apprenants au cours du déjeuner.